bien bonjour à toutes et à tous nous nous retrouvons pour ce cours sur les finances nous avons vu dans un programme premier les fondamentaux et nous passons au programme numéro 2 les actions et les assurances inutile de souligner que ce genre de cours permet de former des citoyens à part entière et on va le voir dans cette vidéo d'ailleurs par comparaison avec le système anglo-saxon ce programme numéro 2 se divise en deux chapitres l'un sur les actions l'autre sur les assurances pour ceux qui sont habitués de mes powerpoint je mets en début de vidéo donc de powerpoint des citations que j'ai trouvées qui s'éparpillent à travers la suite mais que j'extrais et que je place donc en début alors cette phrase clé les actions offrant bien meilleur rendement que les obligations c'est la banque lazar frère gestion qui est à l'origine de cette remarque dans un article de finances ensuite le président de la république l'ancien président françois hollande donc a dit mon véritable adversaire c'est le monde de la finance oui ça m'appelle charles de gaulle qui disait et pourquoi montre-t-on toujours à la télévision des robes qui valent 3000 francs et qui sont inaccessibles à la majorité des françaises ce luxe ce clinquant il faudrait réformer cela oui autre remarque clé une entreprise se finance par la bourse en vendant des actions et des emprunts quand les taux d'intérêt sont bas quand le loyer de l'argent donc est bas comme on dit aussi voilà alors le chapitre action va se découper en plusieurs sections vous avez la mentalité française section 2 les meilleurs placements en 2020 nous ne ferons qu'entamer nous verrons ça dans la deuxième vidéo dans la vidéo qui suit on verra aussi des sociétés de gestion bancaire une rubrique clé investir section 5 capital ou revenu que faut-il choisir section 6 la gestion alternative comme on dit tout ça ce sera pour la section la vidéo numéro 2 mentalité française voici le plan de cette partie il ya une réticence dans le peuple français vis-à-vis de la finance on les appelle les dormants la cause en est notamment une éducation défaillante car tout est affaire d'éducation la bourse n'est pas non plus dans la tradition catholique la france est traditionnellement un pays catholique dans l'histoire donc la bourse n'est pas dans sa culture par rapport au système des usa et de la grande bretagne c'est une autre mentalité un américain sur trois à des actions c'est colossal c'est pas le cas des français et une grande partie des actionnaires achètent des titres pour financer leur retraite voilà on les verra d'ailleurs sur les plages alors section 1 la mentalité française réticence les dormants les petits épargnants français restent rétifs à l'investissement en bourse la grande majorité des épargnants sont les actionnaires dormants qui ne fait jamais d'opération à la rigueur il peut avoir quelques actions mais fait pas d'opération par exemple de éducation défaillante bien sûr il ya un manque criant d'éducation financière ça fait pas l'objet d'une instruction les finances et c'est bien dommage il suffirait de quelques heures une dizaine d'heures et peut-être cinq heures même et ce serait très utile la france est un pays traditionnellement paysan en 14 18 il y avait 90% de paysans à l'époque et même dans les zones de montagne tant tu comme on le voit là là c'est l'ancien mode chargé le foin avec la fourche je les fais quand j'étais jeune moi aussi dans les pyrénées voilà je suis certainement pas le seul en france le travail de travail bon la bourse n'est pas dans la tradition catholique la bourse n'est pas dans la culture de la tradition catholique des pays latins il ya l'idée d'une illégitimité de l'argent gagné en bourse qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail moi ce qui est valorisé traditionnellement c'est le travail oui ça peut penser tout à coup la fable de la fontaine du vieux paysan et de ses trois enfants qui dit qu'il a caché dans son champ un trésor alors les enfants qui sont un peu fainé en travail 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 retourne le champ retourne le champ et ne trouvent rien ils vont voir le père qui leur explique que le trésor qu'ils ont trouvé c'est la peine qu'ils ont mis à retourner la terre pour y planter des céréales des légumes ou autres que le vrai trésor c'est le travail oui donc voilà la bourse n'est pas une dans les traditions alors pour les usa pour les et la grande bretagne et notre mentalité anglo-saxonne ce frein psychologique est absent des pays anglo-saxons oui oui c'est une influence peut-être du protestantisme je sais pas bon aux états unis puis d'un américain sur trois possède des actions et 80 % des actionnaires américains achètent des titres pour financer leur vieux jour leur retraite on le voit là on va faire du surf là on va traiter aussi bien tranquille à sa table au bord d'un parc peut-être et sur un banc les retraités très bien habillés costume cravate chapeau voilà oui et tout ça financé par quelques actions bien détenues bien placées et c'est la confiance dans le dollar bien sûr voilà pour la mentalité française très typique et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en ligne cet extrait de mon cours de mon site de culture sociétale sur les finances une grande partie du module finances que ça fasse du bien que ça ouvre des horizons voilà alors les meilleurs placements de pour 2020 restent largement valables aujourd'hui pour au moins pour la méthode et c'est la méthode qui compte dans tous les domaines voilà voici le plan ce sera dans la vidéo suivante que nous verrons ça donc ça a été pour moi une lecture importante pour extraire les substantifiques moelles voilà voilà on va partir de plusieurs personnes première deuxième un banquier la société générale la troisième personne un autonome l'opérateur congeste la quatrième personne un banquier la banque Lazare la cinquième personne une classe il y a les professionnels de la finance de toute manière ce sont des professionnels donc je les ai classés de cette manière là donc on a juste ici la première personne ça vous donne un indice de ce que nous verrons dans la vidéo numéro 2 un principe du temps il faut du temps évidemment pour faire quelque chose de ça il faut du temps il faut être motivé aussi avoir du temps de l'intérêt de l'intérêt il faut avoir de l'intérêt pour ça aussi c'est un peu aride un bon roman de Proust ou de Balzac ou autre un bon roman un bon roman un bon roman évidemment il y a des livres qui se lisent bien bon cette personne attache l'importance aux organismes bancaires ou d'assurance surtout bancaires elle recommande plusieurs sites placements directs par exemple en premier lieu mais aussi Boursorama Fortuneo assurance seules point com altaprofi elle dit cette personne que chacun de ces sites offre des enveloppes comprenant mille fonds des fonds financiers des enveloppes il existe des enveloppes sur ces sites là comprenant des fonds troisièmement le courtage en bourse alors organismes non bancaires des pures players de courtage en bourse proposent les mêmes services comme Bourse Direct ou Bunk ou Bunk ou Bunk bon ça c'est des organismes non bancaires on verra dans la vidéo numéro 2 les 4 autres personnes et la fin de ce paragraphe premier nous sommes toujours dans le programme numéro 2 actions et assurances nous sommes dans les actions précisément bien sûr j'ai tenu à faire des vidéos pas trop longues moins de 20 minutes là nous sommes à moins de 15 minutes pour ne pas fatiguer trop les auditeurs ceux qui visionnent tout cela n'hésitez pas à voir et à revoir bien sûr ce faisant je vous dis au revoir et bonne continuation dans vos activités au revoir